Bonjour, c'est Anne. Alors, aujourd'hui, je reviens avec quelques petites nouvelles concernant le mois d'octobre. Parce que là, il va y avoir un peu de changement. Je vous rassure, la journée porte ouverte du 6 octobre aura bien lieu entre 9h et 17h. Pour la réalisation de l'album, soyez là à 9h. Comme ça, ça ne durera pas trop longtemps. Et vous n'avez pas besoin non plus de toute la journée pour la réalisation. C'est un mini-album facile, je vous le répète. Vous aurez l'occasion de découvrir toutes les nouveautés Scrap plaisir qui seront ici à votre disposition. Et que vous pourrez voir de près. Comme ça, vous avez une idée des tailles, etc. Des tampons et tout. Parce que parfois, sur un catalogue ou sur un site, on n'a pas forcément l'idée de ce qu'on voit. Alors que rien ne vaut le vrai. Donc voilà, j'ai la plupart des catalogues. J'ai même l'été, la rentrée. Vous avez sans doute vu dans une vidéo précédente que je présentais ça. Alors, qu'allais-je dire ? Donc oui, le 1er octobre devait commencer quand mon journal créatif rencontre mon bullet de journal. Ben, ça va être porté au 1er novembre parce que malheureusement, durant le mois d'octobre, j'ai beaucoup d'examens médicaux, de rendez-vous au niveau du travail. Je dois me rendre à Barcelone, je dois me rendre en France et j'ai pas beaucoup de temps et je ne suis pas sûre d'avoir des connexions internet pour vous envoyer vos documents et les liens vidéo et tout ce qui s'ensuit. Donc je préfère vraiment être sûre d'être là tout le mois et que tout se suive. Donc, j'ai décidé quand même que le 1er octobre et le 2e octobre, puisque vous êtes suffisamment pour que la vidéo 2 soit également publique, merci à vous de votre confiance. Donc, ben, vous verrez simplement donc les vidéos qui ont été tournées et comme ça vous pourrez éventuellement déjà commencer dans votre journal ou dans votre bullet journal. Pour celles qui n'ont jamais pratiqué de Bujo, ben, soit vous suivez vraiment la vidéo, soit vous attendez à l'heure novembre pour me poser des questions spécifiques, etc. Alors, je tiens quand même à préciser que du 1er au 14, je serai quand même là. L'horaire, même si je ne dois pas travailler, j'ai quand même fixé un horaire qui restera comme ça, je crois, assez longtemps. Enfin, le temps que... que... que j'arriverai à travailler, voilà. Il n'y a pas de... c'est pour ça que j'essaye de lancer différentes choses sur Internet qui me permettent également, ben, de gagner de l'argent de différentes manières. Donc, les horaires, c'est 9h-13h pour le magasin et pour le retrait des colis, c'est entre 9h et 20h. D'ailleurs, là, il y a beaucoup de clients qui sont contents de pouvoir venir chercher leurs colis beaucoup plus tard, puisqu'ils travaillent à Bruxelles ou à Liège et n'ont pas forcément la facilité d'aller chercher les colis dans les relais. Et chez moi, c'est chose possible. Il suffit de prendre rendez-vous. Donc, si vous prenez rendez-vous entre 9h et 13h, ben, je vous répondrai. Ou sinon, il y a un répondeur, vous laissez votre nom et n'oubliez pas votre numéro de téléphone que je puisse vous recontacter afin de fixer le fameux rendez-vous pour que vous puissiez venir chercher votre colis. Pour les abonnements copie-service, c'est la même chose. Si vous ne pouvez pas venir entre 9h et 13h, même chose. Vous prenez rendez-vous et nous le fixerons et vous viendrez faire, donc, vos impressions. plutôt réalisez vos impressions, ça me fait plus français. Et n'hésitez pas non plus, si vous êtes dans mon Facebook, vous m'envoyez carrément sur le Messenger vos fichiers avec ce fichier-là en noir et blanc, recto verso, ce fichier-là en couleur, recto, etc., etc., etc. Et comme ça, je n'ai plus qu'à l'envoyer. Alors, vous mettez votre numéro, un numéro de téléphone de GSM de préférence. Comme ça, je vous envoie un SMS pour vous dire quand vous pouvez venir chercher tous vos travaux. Donc, voilà. Ou spécifiez aussi s'il faut des relayures. Donc, du 1er au 14, ça ne change pas. Ça reste comme c'est maintenant. Et après, du 15 au 31, c'est le magasin, donc, est fermé. Donc, là, il n'y aura pas de colis. Donc, les colis seront sûrement retransférés dans un des relais alentours. Veuillez m'excuser, puisque vous allez perdre un peu de temps, puisque le temps qui retourne au dépôt, qui fasse... Enfin, bon... Donc, là, je suis vraiment désolée. Mais aussi, non. À partir de novembre et décembre, il n'y aura pas de souci. Je serai disponible. Et ma fille, quand elle est en congé, pour me remplacer, quand je ne suis pas au top. Mais j'essaye de l'être, parce que, ben, je suis restée 4 jours sans rien faire. Et là, j'allais ajouter la dépression nerveuse à tout ce que j'ai en plus. Et donc, là, non, pas question. Je préfère garder le smile et mes douleurs que la dépression. Je suis déjà passée par là. Non, merci, ça, il ne me faut plus. Je préfère travailler, être constructive et, ben, me reposer quand je dois me reposer. J'écoute mon corps maintenant. Et, voilà, même si ma tête n'est pas toujours contente, parce qu'elle a toujours envie et toujours plein d'idées. Mais mon corps ne suit plus. Donc, voilà, je m'arrange comme je peux et j'attends mon rendez-vous d'avril 2019. Oui, vous avez bien entendu, en 2019, donc, un grand professeur va me recevoir. Et là, j'espère que ça va quand même régler certaines choses, parce que, bon, des douleurs 24h sur 24, ce n'est pas évident. Même si on a des patchs de ci, des patchs de là, des... Enfin, si... Voilà, si on a un petit, ben, allez, je veux dire, quelque chose pour, ben, vous soutenir et pouvoir, ben, vous mouvoir. Parce que, bon, il me faut quand même une heure pour me lever. Bon, ça n'intéresse pas tout le monde, ce que je raconte, parce que les personnes qui ne souffrent pas ne comprennent pas ça. Et ça, c'est assez déconcertant, parce qu'à partir du moment où, ben, j'explique ça, ben, je me rends compte... Je vois tout de suite, là, la personne, si elle sait ce que c'est souffrir ou pas. Et là, ben, soit je me tais, soit j'explique parce que la personne est intéressée et veut en savoir plus parce que, ben, un membre de sa famille a ça, un enfant ou ci ou là. Et voilà, donc, ça peut être aussi intéressant et je peux aussi aider certaines personnes et les diriger vers certains services où j'ai été et certains services où je ne retournerai plus jamais. Donc, voilà, donc, 1er octobre, on se retrouve pour la première vidéo de quand mon journal créatif rencontre mon bullet journal. Le 2e, vous aurez la deuxième aussi, donc, c'est de là, gratuitement. En novembre, nous recommençons, mais là, vous aurez donc la théorie et tous les documents qui vont avec. Et puis, vous aurez la troisième, mais ça, c'est en privé, puisque vous aurez payé votre cours. Et donc, vous aurez aussi du lettrine, de la fausse calligraphie et de la calligraphie, tout simplement. Pas toute la calligraphie, hein. J'ai choisi que deux écritures. Donc, voilà. Euh, oui, ce que je devais vous dire, donc ça, le lettrine, la calligraphie, c'est un fascicule qui peut être à part. Parce qu'en fonction de, si vous avez pris la formation plus le journal créatif et le bullet journal, puisque, bon, je vous ai quand même prouvé que, ben, il n'y a pratiquement rien qui transperce ce papier. Donc, vous pouvez m'envoyer, donc, vos couvertures et je les personnalise. Donc, c'est de la 4 pour le journal créatif et c'est de la 5 pour le bullet journal. Et puis, donc, vous aurez vos petits points à l'intérieur. Vos petits points, en fait, hein, parce que je ne les aime pas trop épais. J'aime bien quand ils sont discrets pour ne pas qu'on voit, quand on dessine trop les points, les points, en fait. Donc, voilà. Donc, si vous prenez ce packaging-là, vous recevez le fascicule, les trignes gratuits. Voilà. Le journal et le bujeu sont à 20 euros si vous ne prenez que ça et pas la formation. Si vous prenez la formation et le bujeu et le journal créatif, ce sera 110 euros. Donc, 10 euros en moins sur le journal créatif et le bujeu. Et toujours, alors, le fascicule, évidemment, de les trignes gratuits. Et quand il sera à part, je vous le mettrai. Il fera partie, donc, des cours en ligne que vous verrez, donc, sur le site paperandsupplies.blog. où, de toute façon, tout est redirigé vers là. Donc, vous pouvez taper paperandsupplies.fr.be.com.blog. Vous arriverez toujours au même endroit. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, on se retrouve très bientôt. J'aurai sûrement d'autres choses à vous expliquer. N'hésitez pas à réserver votre place pour le mini-album facile. Donc, réaliser lors des journées portes ouvertes de scrap plaisir. Parce que, voilà, je dois prévoir aussi le matériel et tout ce qui va avec pour que vous puissiez travailler comme nous. Réaliser les petites pochettes. Jouer avec les petites paillettes. Pour celles qui ont envie. Des découpes 6x. Des pochettes par-ci. Des pochettes par-là. Du pliage. Enfin, il y a plein de choses. Il est facile. Mais, voilà. Il demande un petit peu de dextérité par rapport à certaines choses. Et je vous expliquerai bientôt. Ne vous inquiétez pas. Et donc, je vous rappelle. Vous n'aurez pas besoin de 9h à 17h pour réaliser cet album. Et nous réalisons uniquement la structure. La partie photo. Ça, c'est vous qui gérez chez vous. Et j'espère en voir beaucoup. Que vous puissiez m'en envoyer. Que je puisse voir comment cet album aura été transformé. Si vous ajoutez des choses. Ou, etc. Alors, je vous montrerai aussi certaines déco. Pas toutes. Comme ça, vous pourrez en créer aussi vous-même. Mais certaines déco. Avec déjà une partie colorisation. Comme ça, vous avez déjà un petit cours de colorisation. pour ce cours-là. Voilà. Tout simplement. Donc, en attendant la prochaine vidéo. Qui sera sûrement... Bon, on verra bien. On verra bien ce que ce sera. Allez. Je vous souhaite une excellente journée. Ou une excellente soirée. En fonction du moment où vous voyez cette vidéo. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Et j'espère vous voir nombreux et nombreuses le 6. Oui. Vous aurez d'ailleurs tous ceux qui... Ou celles... Qui viendront. Auront un petit cadeau. Un petit cadeau bricolage. A réaliser vous-même. Ou avec un enfant. Donc, voilà. Vous verrez. C'est assez sympathique. Donc, voilà. Allez. On se retrouve bientôt. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada